et bonjour alors c'est parti pour une toute nouvelle vidéo oui ça fait vraiment très longtemps ça fait des mois qu'on n'a rien posté sur la chaîne que ça fait plus d'un an alors vraiment on s'excuse on est de retour voilà c'est la bonne nouvelle on est de retour et on va à nouveau poster donc même cette fois ci on a décidé de poster plus régulièrement et plus régulièrement c'est toutes les semaines en fait c'est tous les dimanches tous les dimanches à 10 heures donc tous les dimanches à 10 heures il y aura à chaque fois une nouvelle vidéo et on commence tout de suite avec celle ci donc c'est nos 10 destinations coup de coeur en france peut-être qu'on va avant de commencer sur les destinations on va peut-être dire où on en est parce que c'est vrai que bah on s'est pas vu depuis un moment vous et nous et il s'est passé énormément de choses pour nous en tout cas on a déjà tourné plein de vidéos on va juste rien poster encore mais ils vont arriver et qui est déjà bah grande nouvelle on a vendu notre van on a plus de vannes on n'a plus le fiat 238 donc pour ceux qui je sais même plus si on vous l'avait présenté je crois qu'on vous l'avait même pas présenté alors on avait un petit fort on a changé avec un fiat 238 qui nous a claqué dans les mains qu'on a réparé qui nous a claqué dans les mains qu'on a réparé et qu'on a vendu on s'est dit en fait avec clément on voulait plus de vannes ça on l'a vendu en décembre je crois fin décembre on se dit c'est la fin plus jamais de vannes on a eu tellement de problèmes on veut plus jamais de vannes et un mois plus tard on a eu un nouveau van on vous dit pas encore c'est quoi il y a une vidéo spéciale qui va arriver très vite où je vais chercher le van tout seul comme avant ouais parce qu'il est parti chercher en Allemagne si vous nous suivez déjà sur instagram vous êtes déjà au courant parce qu'on a déjà commencé à faire pas mal de petits travaux dessus parce qu'on va l'aménager nous même on vous en dénit pas plus vous retrouverez des vidéos très prochainement si tu n'es pas sur instagram viens rejoins nous parce qu'on est vraiment très actifs dessus plus que sur youtube on en parlera dans une prochaine vidéo oui parce que cette vidéo c'est les 10 meilleurs endroits en france où voyager parce que évidemment tout le monde a envie de repartir en voyage et tout le monde va pas repartir en voyage à l'étranger parce que bon bah c'est un peu compliqué en ce moment mais en france il y a plein d'endroits nous ça fait vraiment plusieurs années depuis qu'on est rentré de tour du monde qu'on voyage en france on a plaisir à voyager en france et du coup on connaît quelques endroits sympas et on en a au moins 10 à vous recommander on a décidé de faire cette vidéo en partenariat avec europe assistance sur 10 destinations coup de coeur en france c'est parti première destination la bretagne évidemment évidemment on est breton on n'est pas breton et même si on habite en bretagne quand on voyage en bretagne c'est un vrai voyage pour nous parce que c'est grand la bretagne il ya plein d'endroits différents mais là d'ailleurs on est parti pendant une semaine faire une partie du gr34 on a commencé par air qui on est passé ensuite par paul et enfin le pays des abers et la côte des légendes et je peux vous dire la vidéo les vidéos à très bientôt c'était trop canon c'était trop canon les gr34 vraiment si vous aimez le sentier des douaniers c'est le sentier qui fait tout le tour de la côte bretonne et il va pas que en bretagne mais notamment il fait tout le tour de la côte bretonne et il ya aussi une île qu'on trouve il y a beaucoup d'îles qui sont très sympas ouais sans c'est très chouette mais celle qu'on a vraiment apprécié parce que notamment c'était pour nos dix ans pour nos dix ans qu'on a l'année dernière on a fait ça on a été la surprise donc clément faut faire même ouvert la surprise pour nos dix ans ensemble on a été sur l'île de groix et on avait une petite chambre d'hôtes avec jus sur mer qui était magnifique magnifique donc rien que pour cette chambre d'hôtes rien que cette chambre d'hôtes vraiment était pas si cher en plus je te dis c'est bon c'est un cadeau donc mais je sais le prix parce que vraiment j'étais trop fier d'avoir fait cette trouvaille donc rien que pour cette chambre d'hôtes et même l'île à découvrir à pied elle est petite mais franchement il ya plein de choses à avoir et elle est vraiment magnifique donc première destination coup de coeur évidemment la bretagne deuxième destination coup de coeur juste à côté de nous peut-être la normandie bah la normandie donc c'est vrai que entre les bretons et les normands il y a quand même bisbille on va dire que bon le mont saint michel est en normandie ah c'est quand même qu'à ton fin de journée le mont saint michel on est à une demeure du mont saint michel et on a toujours énormément de plaisir à y aller on y va souvent donc même si vous y avez si vous y êtes déjà allé quand vous étiez petit fait le gr 34 du côté du mont saint michel plutôt que même d'aller dans le mont saint michel faire le gr 34 autour du mont saint michel c'est magnifique c'est trop trop beau notamment au coucher du soleil il ya des très belles photos à faire mais il n'y a pas que ça en normandie il ya aussi et trop tard quand on habitait encore à paris on a fait un road trip en normandie on était passé par être tard et c'est phénoménal les falaises elles sont vraiment elles valent vraiment le le haut en australie ils ont les dix apôtres ben nous on a être là et franchement et c'est hyper canon et il ya aussi rouen et rouen ouais c'était une belle moi je connaissais pas toi tu connaissais déjà un peu rouen parce que tu as vécu là bas mais moi je connaissais pas du tout rouen et on a visité rouen en fait c'était pour l'armada donc l'armada c'est un rassemblement de vieux gréments des très vieux bateaux qui sont centenaires des énormes bateaux et on a pu découvrir la ville à cette occasion là et moi j'ai vraiment été époustouflée mais je pèse mes mots par la beauté de cette ville notamment tout ce qui est maison à colomba il y en a partout c'est genre la première rue que j'ai vu j'étais et en fait à la fin du week-end bon bah ok en fait il ya que ça quoi c'est trop beau partout on perdrait trop de temps à s'arrêter tout le temps donc voilà donc rouen c'est aussi une très belle découverte troisième destination les calanques de marseille on part dans le sud alors comme vous l'aurez deviné on est bien la côte j'ai fait l'accent du sud on aime bien la côte et c'est vrai que du côté de marseille j'ai envie de faire l'action du coup du côté de marseille les calanques c'est vraiment magnifique notamment nous on y était hors saison donc on était un mois de juin je pense et au mois de juin il n'y a pas encore trop de monde franchement nous y avait personne alors qu'il faisait un temps magnifique il faisait chaud il faisait beau l'eau était quand même très froide alors c'est le on le sait pas on est breton pourtant on s'est baigné mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas forcément mais dans les calanques de marseille et je crois même en plein été l'eau est froide mais c'est magnifique c'était trop beau oh la la aussi ah mais franchement si vous connaissez pas les calanques de marseille on vous le conseille mais vraiment c'est magnifique c'est trop trop beau l'eau elle est turquoise les paysages sont sauvages c'est super beau pour se balader la pluie c'est génial quoi mais par contre il ya du relief c'est quand même un sacré relief quatrième destination quatrième destination les charentes les charentes les charentes alors les charentes on a découvert les charentes en fait lors de plusieurs voyages plutôt dans l'intérieur des terres vers angouleme donc une ville vraiment très sympa pour le street art notamment c'est top angouleme en fait ils ont des murs qui sont pas et il ya tout un parcours dans la ville pour le faire puis angouleme c'est vraiment une vieille ville avec les pierres blanches etc et en charentes qu'on a beaucoup aimé c'était notamment la côte encore une fois la côte notamment la rochelle donc la rochelle c'est aussi là encore une vieille ville mais c'est vraiment trop bien quoi il ya une bonne ambiance dans cette ville c'est une ville qui bouge énormément c'est vraiment franchement s'il ya une ville où on pourrait s'installer nous on n'aime pas trop les villes mais la rochelle ce serait vraiment typiquement le genre de ville où on pourrait vraiment s'installer parce que globalement les charentes globalement toutes les charentes en fait tous les bouts de charentes qu'on a pu visiter donc que ce soit du côté d'angoulême que ce soit du côté de saintes et c'est ce sont des endroits où il ya une ambiance senti en fait cool même les bâtiments sont beaux ils sont on sent bien voilà on s'est dit c'est drôle on s'est dit avec clément si on n'habitait pas en bretagne c'est une région qui c'est une région tout cas qui nous plairait bien et du coup au large de la rochelle la petite cerise sur le gâteau l'île doré donc on a découvert ce printemps également alors avec le un gros astérisque c'est l'île doré hors saison il n'y allait pas pendant l'été surtout pas pendant l'été c'est une île en fait qui a une très belle avant saison une très belle après saison ça vit toute l'année même en hiver et il ya de très belles choses à découvrir notamment au vélo et souvent quand il fait moche sur le continent bah en fait il fait beau sur l'île il ya une sorte de micro climat c'est drôle parce que quand on y avait été on était resté une semaine et toute la semaine et on avait annoncé de la pluie mais on a eu droit au micro le fait est qu'on voyait la pluie au loin sur le continent pas sur l'île pas sur nous c'est pas c'est un petit miracle c'est on pensait au départ que c'était une blague maintenant il ya vraiment un micro climat sur l'île doré voilà donc c'était notre quatrième je crois cinquième on va faire un petit peu de vélo parce qu'on aime bien le vélo on va partir dans les alpes à la route des grandes alpes à vélo alors c'était vraiment je pense le côté voyage aventure si vous voulez vivre une vraie aventure en france fait la route des grandes alpes soit à vélo normal mais alors bon courage bon courage faut être un peu sportif surtout si vous le faites en itinérance complète et si vous êtes un peu moins sportif ou si vous avez juste envie de voyager et pas forcément de faire un exploit sportif bah vous allez les vélos assistance électrique qui pour certains sont assez puissants pour grimper d'école donc vraiment même si vous n'avez pas 2000 3000 m même si vous avez aussi même si vous n'êtes pas du tout sportif enfin il faut être un minimum sportif ou un minimum vous m'avez vu je suis pas je suis pas sportive et je l'ai fait et j'ai pas j'ai pas tant souffert que ça et on a même vu des des petits papys de plus de 80 ans qui ne pouvaient plus le qui devait avant le faire je pense à vélo normal et qui est qui maintenant le font à vélo assistance électrique pour pouvoir continuer à monter d'école donc c'est vraiment magique comme moyen de transport et et ça peut se louer ça peut ça peut maintenant s'acheter et avoir des subventions donc vraiment la route des grandes alpes à vélo les paysages avec les glaciers tout l'école c'est c'est hyper nature en fait ce qui est très chouette c'est que en le faisant en itinérance chaque nuit vous dormez dans une nouvelle station et c'est ça aussi qu'on a aimé c'est qu'on n'a pas juste fait du vélo pendant ce voyage c'est que ça chaque après midi on arrivait en station et on pouvait aller soit aller se balader soit aller faire des activités on a fait plein d'activités différentes on a fait une tyrolienne qui va je sais plus on a fait vraiment plein de d'activités très chouette et pendant deux semaines ça a été vraiment le rêve comme si on était comme si on était en équivalent d'un voyage en nouvelle zélande vraiment sincèrement les paysages c'était trop beau là c'était je pense notre plus beau road trip alors pour autant on a vachement voyagé quoi mais c'était vraiment top donc la route des grandes alpes à vélo donc c'est 700 kilomètres de deux semaines à peu près et honnêtement tout le monde peut le faire vraiment sixième le cantal on part pas très loin on part toujours dans une destination qui a des petites montagnes enfin plutôt des petits volcans à les puits notamment du côté de puits marie où on a découvert ce coin là en faisant le gr400 enfin une petite partie du gr400 on l'a fait en trois jours trois quatre jours je crois qu'on a fait trois jours mais déjà en trois jours on est vraiment c'est une petite aventure vraiment très très chouette et voilà ça c'est le puits marie j'aime beaucoup les couleurs de l'automne je trouve que c'est le temps parfait et les couleurs parfaites pour randonner pour apprécier la montagne et la vue c'est vraiment magnifique d'abord on marche la journée on fait des belles marches les puits notamment puits marie c'est une pyramide mais vraiment on dirait une vraie pyramide égyptienne avec de la verdure dessus c'est assez étonnant et du coup vous faites les marques la marche la journée c'est magnifique et le soir comme vous êtes dans le cantal bah vous mangez très très bien notamment notamment alors de l'aligo non pas de l'aligo la truffade la truffade alors la truffade dans le cantal préparé chez l'habitant oh là là je crois qu'on a failli mourir de trop manger on s'est resservi 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 c'était trop beau mais on a marché donc on a pu un peu déminer derrière et du coup moi si j'avais un voyage à refaire là tout de suite ça serait continuer de faire le GR400 parce que c'était vraiment magnifique et c'est pas si difficile d'un point de vue sportif et puis c'était pas si connu et les gens étaient vraiment tous sympas tous à dire bonjour sur la route enfin sur le GR c'est souvent le cas sur les GR généralement les randonneurs ils aiment bien saluer entre eux mais particulièrement dans le cantal tout le monde était vraiment sympa on a pu discuter et tout haute destination qui se rapproche un peu mais pas tant que ça en même temps le Vercors le Vercors aussi qui est magnifique c'était trop beau alors là ce qu'on a beaucoup aimé dans le Vercors c'est la nature mais aussi les petits villages notamment Pont-en-Royant qui est je pense le plus beau village de France selon nous selon Chloé Clem en tout cas la plus jolie photo de village à faire en France ah c'est magnifique avec la petite rivière couleur émeraude en dessous et les maisons colorées qui se reflètent c'est trop beau et qui sont suspendues au-dessus du vide alors c'est un petit village on a assez vite fait le tour mais par contre c'est magnifique c'est vraiment super beau et juste à côté il y a les grottes de Choranche alors là alors ça peut se faire en balade découverte pour aller voir les grottes qui sont illuminées mais on a aussi fait pour la première fois dans le Vercors de la spéléologie donc il faut savoir que je suis quand même claustrophobe et en tant que bonne claustrophobe qu'est-ce que je vais faire ? de la spéléologie mais niveau débutant niveau débutant et puis le guide dans les niveaux un peu difficiles il m'a porté il m'a rassuré et puis surtout si vous faites de la spéléologie pour la première fois vous n'allez pas vous retrouver dans un tunnel qui fait à peine votre taille à ramper comme un verre de terre et avoir peur de rester coincé non on a été dans des grandes grottes alors toutes noires quand on éteint les lampes c'est vraiment dingue parce que très rarement on peut voir vraiment du vrai noir donc là c'est vraiment du vrai noir donc le Vercors ok ensuite 8ème 8ème la Loire-Atlantique et en fait on a beaucoup aimé la Loire-Atlantique parce que déjà elle a parti un peu ville avec Nantes qui est une ville très animée avec plein de bars qui est jeune etc donc on a beaucoup aimé Nantes mais on a aussi aimé aussi la côte en fait par exemple le Pouligain ou Pornic Pornic qui est une côte plutôt sauvage où on peut faire aussi une partie du sentier des douaniers donc là c'était aussi très très beau en fait on y a passé un week-end c'était vraiment très sympa au Pouligain on a fait du bateau du dériveur ouais ouais c'était sympa aussi pouvoir s'initier à la voile vraiment c'était très sympa c'était top et ce qu'on a surtout aimé en fait avec la Loire-Atlantique c'est qu'il n'y a pas que la côte il y a aussi l'intérieur des terres notamment le petit village de Clisson que certains vont sûrement connaître avec le le Hellfest le Hellfest voilà avec le Hellfest mais il n'y a pas que le Hellfest mais il n'y a pas que le Hellfest alors bizarrement Clisson ne ressemble pas vraiment à un village qu'on pourrait imaginer pour mettre des gros métallos dedans voilà parce que c'est un peu l'Italie de la Loire-Atlantique ah c'est vrai que ça ressemble à l'Italie ah oui ah mais oui mais c'est connu pour ça ah mais oui je me souviens des petites ruelles qui montent même il y avait le parc là avec un bâtiment un postil italien c'est vraiment super mignon et nous on avait fait du ça se parcourt très bien à pied mais quand il fait chaud alors ce qu'on vous conseille par-dessus c'est de partir à la petite base nautique qu'il y a à Clisson pour faire du paddle s'il y a un endroit où il faut faire du paddle c'est là alors c'est une toute petite balade en paddle mais on va vraiment dans le centre de Clisson et depuis la rivière c'est vraiment magnifique et on est au calme et souvent aussi on est à l'ombre très agréable et autre coin aussi en Loire-Atlantique que moi j'ai vraiment bien aimé et qu'on a visité il n'y a pas si longtemps le lac de Grandlieu en fait qui est juste à côté de Nantes donc qui est à peu près à 5 km à 5 km à vol d'oiseau c'est le cas de le dire de Nantes parce qu'en fait le lac de Grandlieu c'est la deuxième réserve ornithologique de France le lac de Grandlieu donc c'est pas très connu mais ça vaut vraiment le détour et du canoë sur la Loire aussi c'était très chouette c'était sympa ça aussi la Loire-Atlantique c'est aussi du coup la Loire et on peut redescendre la Loire en canoë en faisant un petit pique-nique etc et c'est trop bien ouais même si j'ai un peu galéré j'ai un peu galéré alors juste faites attention aux marées aux marées parce que la Loire elle monte et elle descend avec les marées et quand vous êtes à contre-courant sur la Loire je peux vous dire c'est un peu dur il faut avoir des bras ah ouais et moi j'ai pas de bras voilà il suffit de se renseigner auprès du Loire de Kayak il le sait pour partir nous il nous avait prévenu à la descente on a été lents nous avait prévenu de ne pas arriver trop tard on a été un peu lents mais on est très lents parce qu'on fait des photos et des vidéos et qu'on n'a pas regardé l'air et donc Clément il a réussi à passer et moi je suis restée au milieu de la Loire à essayer de remonter elle était à peu près à 300 mètres au loin et on la voyait elle n'avançait pas limite elle reculait et franchement j'y mettais toute ma force je ne sais pas comment ça s'est fini je pense qu'ils sont venus me chercher je pense qu'après avoir commenté pendant une heure mes gestes ils se sont dit bon bah on va quand même l'aider bon 9ème il faut savoir qu'il n'y a pas d'ordre en fait dans tout ce qu'on dit ça vient comme ça on avait fait notre liste avant mais l'ordre a complètement changé 9ème destination bah du coup c'est le maré poids de vin ah le maré poids de vin ça c'est pour nous la surprise parce que moi franchement j'y attendais pas grand chose du maré poids de vin et au final c'était le gros coup de coeur quand on l'a visité on l'a découvert deux fois une fois il y a 3 ans à peu près et une fois l'année dernière ouais deux fois deux fois on est allé et deux fois c'était un coup de coeur franchement c'était vraiment magnifique c'est je pense une des destinations les plus méconnues chez les gens de notre âge et c'est à voir parce qu'il y a plein de choses à découvrir là-bas notamment le maré mouillé surtout donc on a découvert en barque évidemment en barque avec le petit apéro de produits locaux oui ça c'est vraiment très très chouette c'est vraiment bien avec le bon alors je ne sais plus comment ça s'appelle le pilote de barque celui qui pagaille là enfin du coup il a une comment on l'appelle une pagouille une pigouille 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 ou pagouille ? bon on a une mauvaise mémoire mais en gros le monsieur qui tient la balade en barque avec l'apéro dessus il n'y a pas mieux et le monsieur qui raconte l'histoire du maré derrière ah mais c'est top le maré poids devant et puis il y a New York qui est juste à côté et qui est vraiment une ville aussi super sympa à visiter notamment le soir la guinguette la guinguette juste en face du marché des Halles on n'a pas dit ça la guinguette que ça soit en Charente ou que ça soit en Loire-Atlantique nous on ne connaissait pas du tout le principe des guinguettes mais les guinguettes en bord de rivière c'est de la folie on adore ça donc les guinguettes on vous conseille pour aller manger boire un verre en fin de journée c'est top et la vélo français aussi ah oui la vélo français donc on a eu la chance de parcourir en tout cas en grande partie on a traversé tous les départements du coup de la vélo français de la Normandie jusqu'à la Rochelle donc il y a beaucoup beaucoup de kilomètres on l'a découvert on l'a découvert il y a 3 ans en traversant du coup le Marais Poitvin et en traversant là c'était tellement beau qu'on s'était dit qu'on l'a refait en entier on aimerait bien le refaire et donc voilà ça n'a pas manqué et dixième et dernière destination de nos 10 destinations coup de coeur en France les châteaux de la Loire mais surtout chez Nonceau en vrai parce qu'en vrai on n'a pas visité les châteaux on dit les châteaux de la Loire parce qu'on a visité un château mais on a eu un énorme coup de coeur pour Chenonceau on y a été du coup l'année dernière il y avait déjà cette situation sanitaire etc et on a eu le château pour nous tout seul en fait il n'y avait personne c'était trop bizarre on visitait le château le jardin tout ça il n'y avait personne on a fait du canoué ah ouais c'était trop bien sur la rivière qui passe en dessous du château en fin de journée au coucher du soleil avec aussi l'apéro alors ça franchement le mix canoué ou barque apéro il n'y a pas mieux franchement et en fait on s'est pris notre petit apéro juste avec une magnifique vue on était tout seul aussi sur le château de Chenonceau c'était juste trop trop bien et du coup on est à pour projet de voir les autres châteaux ça on aimerait bien donc voilà on a fini nos 10 destinations préférées il n'y a pas que des 10 destinations bien nous même on en connait plus que 10 mais il a fallu faire un petit choix parce qu'on n'avait pas 134 destinations mais après on a un peu triché dans notre top 10 parce que tu vois par exemple on a dit la Bretagne mais on a cité plein d'endroits en Bretagne et encore on n'a pas cité le tiers ou encore les Charentes mais on a cité aussi plein d'endroits dans les Charentes et il y a plein d'endroits qu'on ne connait pas encore par exemple bientôt on va aller en Corse donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont crier dans les commentaires vous n'avez pas dit la Corse vous n'avez pas dit la Corse ah oui et c'était les 10 destinations en France métropolitaines je ne sais pas si on a précisé ah oui ah bah évidemment bah non parce qu'évidemment dans notre top 10 tout de suite il y a la réunion ah bah non top 10 quoi c'est un peu parce que c'est kiff kiff avec la Bretagne quasiment c'est le seul département d'outre-mer qu'on connait ouais certainement que quand on en découvrira d'autres il y en aura d'autres qui arriveront dans notre top mais clairement si vous habitez en Outre-mer ne soyez pas offusqué par cette liste évidemment que chez vous c'est magnifique évidemment on aimerait bien visiter aussi mais en tout cas s'il y a des destinations qu'on a oublié de mentionner et que vous trouvez ça magnifique et que vous trouvez ça honteux qu'on ne l'ait pas mentionné dites-le nous en commentaire donc faites-nous en commentaire faites-nous une liste de vous vos 10 destinations préférées ouais ça ça m'intéresserait de savoir comme ça ça nous donnera d'y aider pour la suite surtout il y a des gens qui aiment bien Roubaix par exemple on ne connait pas du tout je ne connais pas Roubaix par exemple alors on s'excuse auprès de Roubaix si vous aimez Roubaix dites-nous oui on n'a pas beaucoup dit de destinations du nord et de l'est de la France juste parce qu'on ne connait pas beaucoup on ne connait pas beaucoup donc mais très bientôt on va vous parler de l'est de la France oui on part tiens on ressemble un peu à des triceratops ou je ne sais pas c'est quoi le ah des T-rex non tu sais avec leurs petites mains comme ça ça pour moi c'est faire du vélo c'est pas des T-rex mais du coup oui là c'était les 10 destinations mais ce qu'on peut aussi vous conseiller c'est de le faire avec des moyens de transport doux comme partir à pied ou à vélo ou en trottinette parce que trottinette c'est sympa la trottinette oui parce que déjà en fait vous allez prendre beaucoup plus le temps d'apprécier notamment les paysages et faire des rencontres etc nous c'est vraiment une manière de voyager qui nous correspond davantage et surtout le faire en itinérance c'est vraiment le côté un peu ce qui permet un peu de vivre une aventure même en France souvent on part à l'étranger à l'aventure avec son sac à dos pourquoi pas le faire aussi en France et voilà et donc pour terminer cette vidéo comme on vous l'a dit au départ cette vidéo elle a été sponsorisée par Europe Assistants donc une compagnie d'assurance et en fait pourquoi on a accepté ce partenariat là parce que on a déjà parlé des assurances voyage avec vous dans une précédente vidéo et on trouvait que c'était important de pouvoir en reparler en fait dans cette vidéo notamment sur les voyages en France on en avait parlé pour les voyages à l'étranger pour vous expliquer que pour nous c'était vraiment quelque chose de primordial nous quand on part à l'étranger c'est systématique on prend toujours une assurance voyage toujours toujours pourquoi ? parce que déjà parce qu'on a vu pas mal de reportages notamment je pense aux jeunes qui partent comme ça sans aucune assurance et à qui il arrive des pépins donc des pépins pas grave mais ils sont quand même hospitalisés ils se retrouvent dans un pays où c'est extrêmement cher ça peut aller des dizaines de milliers d'euros voire des centaines de milliers d'euros sans blague et donc ils vont devoir payer les frais d'hospitalisation et donc ils vont se retrouver endettés toute leur vie si vous avez un pépin et bah vous payez pas les frais d'hospitalisation et ça c'est bien ça c'est important et si vous avez besoin d'être rapatrié bah vous êtes rapatrié mais ça c'est important aussi ce qu'on ne savait pas jusqu'à ce qu'on reçoive un petit mail d'Europe Assistance c'est qu'une assurance voyage ça peut être aussi utile en France alors évidemment ça ne sera pas le même contrat qu'une assurance à l'étranger parce qu'ils ne vont pas ça ne sert à rien ils ne vont pas vous faire l'assurance santé on a la sécurité sociale des mutuelles donc ça ne sert à rien c'est très bien on est très contents voilà par contre si vous avez envie de réserver un voyage dans quelques semaines mais que vous vous dites mais si ça se trouve il va m'arriver un petit pépin en ce moment on peut tomber malade et tout peut être annulé et je vais avancer plusieurs centaines d'euros et puis au final je ne vais peut-être pas pouvoir voyager je vais tout perdre parce que si je tombe malade ou que quelqu'un de ma famille tombe malade je ne vais pas pouvoir faire le voyage je ne vais pas pouvoir l'animer soit je ne voyage pas soit je prends le risque et si ça se trouve je vais perdre mon argent et il y a une troisième option c'est je prends une petite assurance voyage qui fait que s'il m'arrive un pépin l'assurance me rembourse mon voyage que j'avais payé quoi qu'il m'arrive si je tombe malade par exemple avec la pandémie actuelle moi ou ma famille si un membre de ma famille est dans un état grave etc je peux annuler mon voyage je serai remboursé à 100% donc ça c'est quand même une sécurité de se sécuriser l'esprit et de pouvoir réserver ses voyages ses vacances librement merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle était vraiment très longue n'hésitez pas si vous êtes jusque là vous avez un peu aimé la vidéo donc mettez nous un petit pouce bleu vu qu'on va faire une vidéo par semaine vraiment on a vraiment envie de redévelopper cette chaîne YouTube donc n'hésitez pas à nous encourager avec des pouces bleus avec des commentaires avec des partages à nous suivre aussi sur Instagram et on se retrouve la semaine prochaine dimanche 10h pour une autre vidéo à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada